De Léon Denis, dans l'Invisible, chapitre 25, le martyrologe des médiums Parfois, avons-nous dit, le médium est une victime, et presque toujours, cette victime est une femme. Le Moyen-Âge en avait fait une sorcière et la brûlait. La science actuelle, moins barbare, se contente de la flétrir du nom d'hystérique ou de charlatan. A l'origine du spiritualisme moderne, deux jeunes filles, Catherine et Marguerite Fox, sont les premières à percevoir les manifestations, à recueillir le message d'immortalité. Leur témoignage fut le signal d'une persécution violente. Des scènes sauvages se produisent. Des tempêtes de menaces et d'injures éclatent autour de la famille Fox, ce qui ne l'empêchera pas de poursuivre sa mission et d'affronter les milieux les plus hostiles. Lorsqu'il faut de grands dévouements pour amener l'humanité dans ses voies, c'est souvent chez la femme qu'on les rencontre. Ce que nous disons des sœurs Fox, on pourrait le dire des plus grands médiums. Jeanne d'Arc fut brûlée vive pour n'avoir pas voulu renier ses apparitions et ses voies. Avec elle, le martyrologe de la femme médium n'a pas pris fin. Pour quelques-unes, qui se sont laissées séduire par des avantages matériels et ont usé de supercherie, d'autres ont sacrifié leur santé et compromis leur existence pour la cause de la vérité. Si la médiumnité psychique est sans danger, comme nous le verrons plus loin, lorsqu'elle sert à des esprits avancés, il n'en est pas de même des manifestations physiques et surtout des matérialisations qui amènent à la longue, chez le sensitif, une grande déperdition de force et de vie. Les sœurs Fox furent épuisées par les expériences et s'éteignirent dans la misère. La revue Spirit d'avril 1902 annonce que les derniers membres de la famille Fox sont morts en janvier, de froid et de privation. Madame Hoff, la célèbre voyante de Prévorst, fut traitée avec la dernière rigueur par ses propres parents et mourut à 28 ans, à la suite de tribulations sans nombre. Madame d'Espérance perdit sa santé. Après Ohm, Slade et Glinton, la Paladino fut accusée de fraude volontaire. On a fait subir à certains médiums toutes les tortures morales imaginables, et cela sans examen préalable, sans enquête sérieuse. Par exemple, Ohm fut l'objet des accusations les plus perfides. Mais William Crookes lui rendit justice en disant Je n'ai jamais constaté le plus petit cas qui pût me faire supposer qu'il trompa. Il était très scrupuleux et ne trouvait pas mauvais, compris des précautions contre la fraude. Souvent même, avant une séance, il me disait Agissez comme si j'étais un prestidigitateur et prêt à vous tromper. Prenez toutes les précautions que vous pourriez imaginer contre moi et ne vous occupez pas de mon amour propre. Plus ces précautions seront sévères, et plus la réalité des phénomènes deviendra évidente. Malgré tout, ceux qui ne connaissaient pas la profonde honnêteté de Ohm l'appelaient à charlatan, et ceux qui croyaient en lui étaient considérés comme des fous et disqualifiés. Plus récemment, nous avons vu un médium allemand, poursuivi avec un acharnement brutal, et malgré de puissants témoignages, sacrifié aux exigences de l'esprit de caste le plus étroit. On voulait, disait-on en haut lieu, mettre un frein à toutes les manifestations d'un spiritualisme affranchi des dogmes officiels. Anna Rout fut arrêtée et mise en prison. La détention dura huit mois. Pendant ce temps, son mari et sa fille moururent, sans qu'elle pût assister à leur dernier moment. Il lui fut seulement permis de s'agenouiller sur leur fosse, entre deux gendarmes. Enfin, l'instruction est terminée. Le procès s'ouvre. Petite note Voir pour les détails du procès La revue des études psychiques, Paris, janvier 1903, page 15 et suivante Fin de la petite note Les témoignages favorables affluent. Le professeur Kissinger, le philosophe Hermann Eichsaker, le docteur Langsdorff ont vu les faits et n'ont pu relever aucune supercherie. M. Georges Sulzer, président de la cour de cassation de Zurich, atteste sa foi en l'innocence de Mme Broteux. Le premier magistrat du canton de Zurich, dans l'ordre judiciaire, ne craint pas de livrer à la publicité ses croyances intimes pour en faire bénéficier l'accusé. D'autres magistrats affirment l'authenticité des apports de fleurs qu'elle obtenait en pleine lumière. Ses témoins voyaient des fleurs ou des fruits dématérialisés se reconstituer en leur présence, se condenser en matière palpable, comme un nuage de vapeur qui se transforme peu à peu et se solidifie à l'état de glace. Ses objets se déplaçaient horizontalement ou descendaient lentement du plafond. Le directeur de la prison, où elle a passé son temps de prévention, déclare que l'enseignement moral donné à ses détenus n'a jamais approché, comme effet, de l'impression produite par les émouvants discours de l'ordre le plus édifiant que tenait le médium en transe à ses sœurs égarées. Anna Rotten est cependant qu'une simple femme du peuple, sans instruction, sans culture d'esprit. Après des débats passionnés qui durèrent six jours, le médium aux fleurs fut condamné à dix-huit mois de prison. On se trompe en croyant détruire le spiritisme par ses procédés. Au contraire, à l'attrait qu'il inspire, on ajoute le prestige de la persécution. Le 9 octobre 1861, l'évêque de Barcelone brûlait sur l'esplanade publique, au lieu où sont exécutés les criminels, trois cents volumes et brochures spirites, croyant ainsi stigmatiser et anéantir la doctrine nouvelle. Cet autodafé a provoqué un véritable soulèvement d'opinion. Aujourd'hui, les spirites se comptent par milliers dans la capitale de la Catalogne. Ils ont des revues, des bibliothèques, des cercles d'études et d'expérimentations. Le mouvement spirite prend chaque jour plus d'importance et d'étendue dans ce pays. La plupart des savants, médecins et psychologues, considèrent les médiums comme des hystériques, des détraqués, des malades, et ne se font pas faute de le proclamer. Ils ont l'habitude d'expérimenter à l'aide de sujets tirés des hôpitaux ou des asiles d'aliénés, tout au moins à l'aide de l'eurasthénique et des observations faites dans ces conditions défectueuses. Ils ont le tort de tirer des déductions d'ordre général. Certains hommes de lettres ne sont pas plus tendres. M. Jules Bois, décors sans hésitation, tous les médiums, des épithètes de charlatans, prestidigitateurs, dupeurs, détraqués, hystériques, etc. Petite note Revue bleue 22 mars 1902 La psychologie du médium Fin de la petite note Peut-on s'étonner après cela que ceux-ci se tiennent sur la réserve, ou se prêtent de mauvaises grâces à des expériences dirigées par des critiques aussi prévenues, par des juges si peu aimables ? La présence de ces sceptiques aux effluves glacés est une cause de malaise et de souffrance pour le médium. Aux savants, en général, manque la bonté. Aux spirites, aux médiums, le plus souvent, manque la science, où se trouvera le trait d'union, le point de rapprochement, dans l'étude sincère, impartiale, désintéressée. La science médicale est loin d'être infaillible dans ses jugements. Des diagnostics, aussi célèbres qu'erronés, l'ont prouvé dans tous les temps. Des témoignages formels démontrent qu'elle s'est trompée une fois de plus en considérant la médiumnité comme une tare. F. Mayer Le déclare en ce qui concerne Mme Thompson L'impression est que ces trances sont aussi naturelles que le sommeil ordinaire. Mme Thompson croit que ces trances ont contribué sérieusement à affermir sa santé. Fermeture de guillemets M. Flournois, peu suspect de partialité envers les médiums, a constaté le même fait à propos d'Hélène Smith. Sa santé n'est nullement altérée par l'usage des facultés psychiques. Elle y trouve, au contraire, un adjuvant puissant pour l'accomplissement de sa tâche quotidienne. Les mêmes remarques ont été faites au sujet de Mme Pieper. M. J. W. Colville M. 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 L'atteste à son tour. « Il est de mon devoir, dit-il, après vingt-cinq ans de mission publique, d'apporter sans aucune réticence mon témoignage à l'égard des effets bienfaisants que la médiumnité, telle que je l'ai pratiquée, a eu pour moi sous tous les rapports. J'ai énormément gagné mentalement et physiquement par l'usage de cette faculté et par ses expériences, qui, lorsqu'elles ne sont pas suffisamment à étudier, semblent parfois dangereuses. Les directions que je recevais de mes auxiliaires invisibles étaient bonnes, élevées et dignes de confiance dans leurs moindres détails. » Fermeture du guillemet Moi-même, j'ai connu un grand nombre de médiums sur tous les points de la France, en Belgique, en Suisse, et j'ai pu constater qu'ils jouissaient, en général, d'une bonne santé. La médiumnité à effet physique, celle qui se prête aux matérialisations d'esprit et aux apports, seule entraîne une grande déperdition de force. Ces pertes peuvent être compensées par le secours des esprits protecteurs. Mais parfois, comme nous l'avons vu à propos des Sir Fox, de Slade, des Clinton, etc., les exigences du public et des savants sont telles que le médium s'épuise vite. L'abus des expériences altère sa santé et compromet sa vie. Le médium est un instrument sensible et délicat, dont on croit pouvoir se servir comme d'un mécanisme. On userait volontiers de lui, comme l'enfant de ses jouets, qu'il brise pour voir ce qui y est caché. On ne tient pas assez compte du travail de développement nécessité par les facultés naissantes. On exige tout de suite des faits concluants et des preuves d'identité. Le médium, impressionné par les pensées ambiantes, souffre. Après avoir été torturé moralement pendant un certain nombre de séances, il se dégoûte d'une faculté qu'il expose à tant de déboires et finit par se dérober. Les médiums auront encore longtemps à souffrir pour la vérité. Les adversaires du spiritisme continueront à les dénigrer, à les accuser. Ils chercheront à les faire passer pour des déséquilibrés, des malades, et par tous les moyens à les détourner de leur mission. Sachant que le médium est la condition sidéquanone du phénomène, ils espèrent ainsi ruiner le spiritisme dans ses fondements. Au besoin, ils feront surgir des médiums fictifs et exploiteurs. Il importe de déjouer cette tactique, et pour cela, d'encourager et de soutenir les bons médiums, tout en entourant du contrôle nécessaire l'exercice de leurs facultés. Leur tâche est belle, quoique parfois douloureuse. Combien d'efforts, combien d'années d'attentes, d'épreuves, de prières, pour arriver à recevoir et à transmettre le rayon d'en haut. Ils n'en sont souvent récompensés que par l'injustice. Mais, ouvriers du plan divin, ils auront creusé le sillon et déposé la semence, d'où lèvera la moisson de l'avenir. Chers médiums, chassez tout découragement, évitez toute défaillance, élevez vos regards au-dessus de ce monde passager, appelez à vous les secours divins, étouffez-le, moi. Affranchissez-vous de cette affection trop vive que nous avons pour nous-mêmes. Vivre pour les autres, tout est là. Ayez l'esprit de sacrifice. Restez pauvres, plutôt que de vous enrichir par la fraude et la trahison. Restez obscurs, plutôt que de trafiquer de vos pouvoirs. Sachez souffrir, en vue du bien de tous et de votre propre progrès. La pauvreté, l'obscurité, la souffrance ont leur beauté, leur charme, leur grandeur. C'est par elle que se forment lentement, à travers les générations silencieuses, des trésors de patience, de force, de vertu. C'est par elle que l'âme se détache des vanités matérielles, s'épure et se sanctifie, devient vaillante à gravir les âpres sommeils. Dans le domaine de l'esprit comme dans le monde physique, rien n'est perdu. Tout se transforme. Toute douleur, tout sacrifice est un enfantement. La souffrance, c'est l'ouvrière mystérieuse qui travaille dans les profondeurs de notre âme, et elle travaille à notre élévation. En prêtant l'oreille, vous entendriez presque le bruit de son œuvre. Souvenez-vous d'une chose, c'est sur le champ de la douleur que se construit l'édifice de nos puissances, de nos vertus, de nos joies à venir. De Léon Denis Dans l'Invisible Chapitre 26 La médiumnité glorieuse Les médiums de notre temps sont souvent méconnus, dédaignés, persécutés. Mais si d'un regard vous embrassez la vaste perspective de l'histoire, la médiumnité sous ses noms divers vous apparaîtra comme ce qu'il y a eu de plus grand dans le monde. Presque tous les privilégiés, prophètes, voyants, missionnaires, messagers d'amour, de vérité, de justice, presque tous ont été des médiums, en ce sens qu'ils ont communiqué avec l'invisible, avec l'infini. On pourrait dire à bien des points de vue que le génie est une des formes de la médiumnité. Les hommes de génie sont désinspirés dans le sens transcendental et fatidique de ce mot. Ils sont les intermédiaires et les messagers de la pensée supérieure. Leur mission est voulue. C'est par eux que Dieu converse avec le monde. C'est par eux qu'il appelle et attire à lui l'humanité. Leurs œuvres sont des fanaux qu'il allume sur la longue route des siècles. Devant nous, pour cela, les considérer comme de simples instruments ? Ils n'ont-ils aucun droit à notre admiration ? Telle n'est pas notre pensée. Le génie est, avant tout, un acquis du passé, le résultat de patientes études séculaires, d'une lente et douloureuse initiation. Celles-ci ont développé chez l'être d'immenses aptitudes, une profonde sensibilité qui l'ouvre aux influences élevées. Dieu réserve la lumière à celui-là, seul, qui longtemps l'a cherché, désiré, demandé. Schlegel Schlegel, parlant des génies, se pose cette question. Sont-ce vraiment des hommes, ces hommes-là ? Oui, ce sont des hommes, par tout ce qu'ils ont de terrestre, par leur passion, leur faiblesse. Ils subissent toutes les misères de la chair, les maladies, les besoins, les désirs matériels. Mais, par où ils sont plus que des hommes ? Ce qui fait en eux le génie, c'est cette accumulation des richesses de la pensée. Cette lente élaboration de l'intelligence et du sentiment, à travers des vies sans nombre, tout cela fécondé par l'influx, par l'aspiration en haut, par une communion constante avec les mondes supérieurs. Le génie, sous ses mille formes, est une collaboration avec l'invisible, une assomption de l'âme humaine vers Dieu. Les hommes de génie, les saints, les prophètes, les grands poètes, savants, artistes, inventeurs, tous ceux qui ont agrandi le domaine de l'âme sont des envoyés du ciel. Ce sont les exécuteurs des desseins de Dieu dans le monde. Toute la philosophie de l'histoire est là. Est-il un plus beau spectacle que cette chaîne médianimique ininterrompue, qui relie entre eux les siècles, comme les pages d'un grand livre de vie, et ramène tous les événements, même les plus contradictoires en apparence, au plan harmonieux d'une majestueuse et solennelle unité ? L'existence de chaque homme de génie est comme un chapitre vivant de cette Bible grandiose. D'abord, paraissent les grands initiés du monde antique, les pères de la pensée, ceux qui ont vu l'esprit briller sur les sommets, ou se révéler dans les sanctuaires de l'initiation sacrée, Orphée, Hermès, Krishna, Pythagore, Zoroastre, Platon, Moïse, Les grands prophètes hébreux, Isaïe, Ézéchiel, Daniel. Plus tard, viendront Jean le Baptiste, le Christ, et toute la pléiade apostolique, le voyant de Patmos, et l'explosion médianimique de la Pentecôte qui va éclairer le monde, selon la parole de Joël, et encore Hypatie, l'Alexandrine, et Vélédat, la Druides. C'est dans le grand silence auguste des forêts et des montagnes, par le détachement des choses sensibles, dans la méditation et la prière, que le prophète, le voyant, l'inspiré se préparent à leur tâche. L'invisible ne se révèle qu'à l'homme solitaire et recueilli. Platon reçoit ses inspirations sur le sommet de Limette, Mahomet sur le mont Ira, Moïse sur le Sinaï, Jésus communie avec son Père, dans les larmes et la prière, sur le mont des Oliviers. Le prophétisme en Israël, pendant un siècle consécutif, est un des phénomènes transcendant tous les plus marquants de l'histoire. La critique contemporaine n'y a rien compris, ou afin de n'y rien comprendre. Elle a cru tout simplifié en y en. L'exégèse catholique l'a dénaturé, pensant tout expliquer d'un seul mot, le miracle. Elle est pourtant un autre mot plus juste, en appelant les prophètes, les harpes vivantes de l'Esprit-Saint. Ainsi sur ce point, comme sur tant d'autres, la science et la religion isolées ne peuvent donner que des notions incomplètes. Seule la doctrine spirite, servant de traits d'union à l'une et à l'autre, peut les réconcilier. Le spiritisme a pénétré le mystère apparent des choses. Il projette l'éclarté de l'au-delà sur la théologie, qu'il complète, et sur l'expérimentalisme qu'il éclaire. La vérité est que les prophètes israélistes sont des médiums inspirés. Ce n'en seuls leur convient. Nous le verrons plus loin par des exemples utéreux de la Bible. Ils nous démontreront que l'histoire d'Israël est le plus beau poème médianimique, l'épopée spiritualiste par excellence. C'est ce que dira certainement un jour l'exégèse scientifique. Et par elle se dissiperont les obscurités des livres sacrés. Tout s'expliquera. Tout deviendra à la fois simple et grand. L'origine du prophétisme en Israël est marquée par une manifestation imposante. Un jour, Moïse choisit soixante-dix anciens et les place autour du tabernacle. Jéhovah révèle sa présence dans une nuée. Aussitôt, les puissantes facultés de Moïse se communiquèrent aux anciens et y prophétisèrent. Petite note Selon l'écriture, prophétiser ne signifie pas seulement prédire ou deviner, mais encore être mu par un esprit bon ou mauvais. On trouve souvent ces expressions dans la bouche des prophètes. Le fardeau du Seigneur est tombé sur moi. Ou bien L'esprit du Seigneur est entré en moi. Ces termes indiquent clairement la sensation qui précède la trance, puis la prise de possession du médium par l'esprit. Et encore ceci, j'ai vu, et voici ce que dit le Seigneur, entre guillemets, ce qui désigne les médiumnités voyantes et auditives simultanées, fermeture de guillemets. Si quelqu'un parmi vous est prophète, je lui apparaîtrai en vision. Entre parenthèses, nombre, chapitre 12, soixante-sept, fermeture de la parenthèse. Je placerai mes paroles dans sa bouche. L'esprit m'a enlevé et porté jusqu'à lui. Ézéchiel, chapitre 3, 14, Car de lévitation qui s'applique également à l'apôtre Philippe. Comme de nos jours, la médiumnité se répandait également sur les deux sexes. Il y avait des prophètes et des prophétesses. Parmi celles-ci, les plus célèbres sont Marie, sœur de Moïse, Déborah, Olda, Anne, mère de Samuel, Abigail, Esther, Sarah, Rebecca et Judith. Fin de la petite note. Le tabernacle joue ici le rôle d'accumulateur ou de condensateur fluide. C'est un moyen d'extériorisation, comme les miroirs de métal brillants. En le contemplant, on provoquait la trance. La manifestation des Jéhovah dans la nuée est un mode de matérialisation. Celle-ci, nous l'avons vue, commence toujours par un amas nébuleux, vague d'abord, dans lequel l'apparition se dessine et se précise peu à peu. Jéhovah est un des Elohim, esprit protecteur du peuple juif et de Moïse en particulier. Sous son influence, les pouvoirs spirituels de Moïse se transmettent aux soixante-dix anciens, comme les pouvoirs du Christ se transmettront plus tard, partiellement, aux apôtres dans le Cénacle, comme nous voyons de nos jours, en certains cas, la médiumnité se transmettre d'une personne à une autre, par des passes et des attouchements. Ainsi commence le prophétisme ou médiumnité sacrée en Israël. Moïse, initié au mystère d'Isis par son long séjour en Égypte et surtout par ses relations familiales avec son beau-père Gétrou, grand-prêtre d'Héliopolis, a été à son tour l'initiateur psychique de son peuple, avant d'en être le législateur immortel. Depuis lors, la médiumnité prophétique devient permanente dans la race juive, quoique intermittente dans ses manifestations. Elle est visiblement subordonnée à certains états psychologiques qui ne sont pas toujours constants, ni chez les individus, ni chez les peuples. Au temps des juges, le prophétisme était chose rare. Avec Samuel, il reparaît, il resplendit d'un éclat nouveau. A cette époque, l'état d'âme du peuple hébreu se prêtait mieux à ce phénomène. Dans la vie des nations, il y a des époques de troubles intellectuels et de dépression morale qui obligent l'esprit à s'éloigner momentanément. La France, elle aussi, a connu ses heures d'obscurité et d'incertitude. Samuel, ayant compris que la médiumnité transcendantale est subordonnée aux dispositions morales des individus et des sociétés, institua des écoles de prophètes, c'est-à-dire des groupements où l'on s'initiait au mystère de la communication fluidique. Ces écoles étaient établies dans certaines villes, mais plutôt dans les valises solitaires ou les replis des montagnes. L'étude, la contemplation de l'infini, dans le silence et la beauté des nuits, sous le scintillement des étoiles, ou bien dans la clarté des jours, sous le ciel limpide de l'Orient, préparait l'élève prophète à recevoir l'influx d'en haut. La solitude l'attire à mesure qu'il s'éloigne des hommes et s'isole. Une communion plus intime s'établit entre lui et le monde des forces divines. Aux gorges profondes des mondes judées, dans les cavernes perdues de la chaîne sauvage de Moab, il rêve, il prête l'oreille aux mille voix de cette nature austère et grave qui l'entoure. C'est que la nature entière pénétrée par la substance divine est un médium, c'est-à-dire un intermédiaire entre l'homme et les êtres supérieurs. Tout est relié dans l'immense univers. Une chaîne magnétique rattache entre eux tous les êtres, tous les mondes. Il a fallu notre science fragmentaire et l'excès dissolvant de l'esprit critique pour détruire cette magnifique synthèse et isoler l'homme moderne du reste de l'univers et de ses plans harmonieux. La musique jouait aussi un grand rôle dans l'initiation prophétique. Petite note Voir, pour les écoles de prophètes, étude très documentée du cardinal Ménian, les prophètes d'Israël, considération préliminaire, page 14 et suivante, édition Le coffre, fin de petite note. Cet art, nous le savons, met de rythme dans l'émission fluidique et facilite l'action des puissances invisibles. La préparation était laborieuse, le noviciat difficile. Pendant les deux premières années, l'aspirant prophète était simplement médium passif, puis il apprenait à devenir actif et par l'extériorisation à lire dans l'invisible les clichés la norme des événements à venir. Cet exercice était long et souvent trompeur. Petite note Dans la vision prophétique, les plans visuels successifs sont souvent intervertis et les lois de la perspective bouleversées. C'est ce qui rend si obscurs les oracles prophétiques de tous les temps, les oracles bibliques en particulier. Tous les événements de l'histoire sont prévus par Dieu et gravés dans sa lumière. La grande difficulté est de pouvoir et de savoir les lire, car il est très difficile de distinguer le passé de l'avenir dans cette vision rapide. C'est pourquoi l'oracle parle toujours au passé, même lorsqu'il s'agit du présent. Ainsi la grande épopée humaine avec ses drames, ses épisodes si multiples et si mouvementés, est inscrite dans la lumière divine d'où elle peut se refléter en se concrétant dans le cerveau du voyant. Fin de la petite note Parfois des influences successives et contraires agitaient les prophètes. Tel est l'exemple de Balaam qui part pour maudire les tribus et qui est contraint de prophétiser leur gloire. Jamais la dualité des esprits inspirateurs ne fut plus patente que dans cet épisode biblique. Il sera parfois difficile de faire dans la médiumnité de quelque nature qu'elle soit, la part du médium et celle de l'esprit. De là, des contradictions apparentes, une sorte de lutte psychologique intime entre le médium et celui qui l'inspire. C'est le combat symbolique de Jacob et de l'ange mais toujours l'esprit finit par vaincre et sa lumière imprègne victorieusement la mentalité et la volonté du sensitif. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que l'esprit, quand il est d'une nature élevée, ne violente jamais le sujet dont il s'empare. Il respecte sa personnalité, sa liberté et ne procède qu'avec délicatesse et par persuasion. C'est pourquoi chaque prophète, qu'il soit grand comme Isaïe ou humble comme le pasteur Amos, garde dans l'accomplissement de sa mission son langage habituel et le cachet de sa personnalité. Ainsi, de nos jours, deux médiums pour interpréter la même révélation ne s'exprimeront pas dans les mêmes termes et ne verront pas dans la même lumière. A chaque page de la Bible, nous trouvons des textes affirmant la métonnité sous toutes ses formes et à tous ses degrés. Sous les noms de Dieu, anges, etc., les esprits protecteurs des hommes ou des nations prennent part à chaque fête, interviennent dans chaque événement. Petite note Que ce soit une voie, une lumière, une vision ou tout autre phénomène, le voyant s'écrit « J'ai vu Dieu » Jacob lutte avec un inconnu et il dit « J'ai vu Dieu face à face » Genèse chapitre 32 page 30 Au chapitre 28, nous lisons « L'Éternel apparut à Abraham pendant la chaleur du jour, car voici trois hommes parurent près de lui. » Ces hommes discutent avec Abraham et accompagnent Lot. Il est évident que le texte veut dire des hommes de Dieu ou des esprits. « J'ai vu un Dieu monter de la terre. dit la pitonise d'Andorre à Saül. On sait qu'il s'agit ici de l'esprit de Samuel. Le doute n'est pas possible. Samuel prédit à Saül sa mort prochaine et celle de ses fils, événement qui se réalisa. Moïse est voyant et auditif. Il aperçoit Jéhovah, esprit protecteur d'Israël, dans le buisson d'Oreb et sur le Sinaï. Lorsqu'il se penche sur le propitiatoire de l'Arche d'Alliance, il entend des voix. Il est médium écrivain lorsqu'il trace sous la dictée d'Élohim les tables de la loi. Médium actif, magnétiseur puissant, lorsqu'il frappe d'une décharge fluidique les Hébreux, révoltés dans le désert. Médium inspiré lorsqu'il chante son merveilleux quantique après la défaite du Pharaon. Moïse nous présente encore un genre spécial de médiumnité, la transfiguration lumineuse, observée dans certains phénomènes contemporains. Lorsqu'il redescend du Sinaï, il porte à son front une auréole de lumière. Samuel, dont la naissance comme celle des prédestinés fut précédée d'oracles et de signes, devint prophète dès l'enfance. Dormant dans le temple, il est réveillé souvent par des voix qui l'appellent, l'entretiennent dans la nuit et lui annoncent les choses futures. Esdra reconstitue la Bible entière qui avait été perdue, et cela dans des conditions où s'affirment encore différents genres de médiumnité. La voix lui dit Prépare beaucoup de tablettes et adjoins-toi cinq scribes prontes et habiles et j'allumerai dans ton cœur la lampe de l'intelligence qui ne s'éteindra pas jusqu'à ce que tu aies fini d'écrire ce que tu auras commencé. Ma bouche s'ouvrit et ne se referma point. Je dictais sans cesse la nuit et le jour et le Très-Haut donna l'intelligence aux cinq hommes qui étaient avec moi. Et ils écrivirent les révélations de la nuit des choses qu'ils ne comprenaient point. Et ainsi pendant quarante jours furent écrits deux cent quarante-quatre livres. Job est une vision qui est le type parfait de la matérialisation spirite. Tout le livre de Job est rempli d'illumination et d'inspiration médianimique. Sa vie même, tourmentée par de mauvais esprits, est un sujet d'étude très suggestive. La Bible mentionne des cas fréquents d'obsession, entre autres, chez Saül, qui est souvent possédé par un esprit de colère. Dans son âme vide, un mauvais esprit s'introduit. C'est un phénomène d'incorporation bien caractérisé. Saül fut d'abord un médium, du Seigneur, mais par suite de fautes graves et d'une vie de désordre, il perdit sa faculté, ou plutôt elle devint l'instrument d'esprits inférieurs. cette perte ou cet affaiblissement des pouvoirs médianimiques est fréquent chez ceux qui se laissent envahir par les passions. La médiumnité s'amoindrit et disparaît sans cause apparente, mais ordinairement parce que les dispositions intimes du médium se sont modifiées. La mission des prophètes, comme celle des médiums contemporains, était semée d'embûches. Il faut lire dans le chapitre 11 de l'Épitre aux Hébreux les épreuves, les humiliations, les souffrances que subirent ces médiums inspirés. L'une des plus pénibles tâches de la vie du prophète, c'était de lutter contre les imposteurs. Il y a toujours eu et il y aura toujours de faux prophètes, c'est-à-dire des médiums mûs par de mauvais esprits. Leur but paraît être de contrarier l'action des vrais prophètes, de semer les discordes dans leurs milieux habituels. Bien des groupes spirites se sont désagrégés sous l'influence des esprits inférieurs. C'est pourquoi le grand art du spiritualiste consiste à prémunir les milieux assistés de ces influences néfastes qui s'acharnent à plaisir sur les pas des missionnaires de paix et de vérité. En résumé, l'œuvre des prophètes hébreux a été considérable. Leurs prédications monothéistes et moralisatrices ont préparé l'avènement du christianisme et l'évolution religieuse de l'humanité. Hommes de méditation, de recueillement, de prière, les grands médiums israélistes savaient et enseignaient que le commerce avec l'invisible est un principe régénérateur. Ils avaient pour mission de spiritualiser la religion de Moïse qui tendait à se matérialiser comme le spiritisme contemporain a, lui aussi, la mission de spiritualiser la société actuelle qui se décompose de plus en plus et de ramener les églises aux pures traditions du christianisme primitif. Les prophètes hébreux furent les conseillers des rois d'Israël, les redresseurs des abus de pouvoir, les consolateurs du peuple opprimé et affligé. Comme tous les peuples de génie, ils avaient parcouru des vies nombreuses, des existences de travail, de pénibles recherches qui avaient développé en eux l'intuition profonde. Leur pénétration des choses, leur perspicacité merveilleuse n'était que les fruits d'incarnations antérieures. Ayant vécu dans le passé d'Israël, ils avaient une intelligence parfaite de l'âme de la nation. Ainsi Jean-Baptiste, qui était la réincarnation d'Élie, a puissamment préparé ses frères à la révélation de Jésus. Le thème habituel de l'enseignement prophétique était d'abord l'adoration, en esprit et en vérité. Les prophètes combattaient avec énergie le formalisme pharisaïque de la loi et disaient hautement que la circoncision du cœur vaut mieux que celle de la chair. Ainsi de nos jours, les esprits condamnent les pratiques matérielles et le pharisaïsme étroit, défaut des vous, de tout ce qui, sous prétexte de religion, remplace les préceptes de l'Évangile par des pratiques superstitieuses. La vertu que les voyants d'Israël recommandaient le plus, c'était la justice. Le mot juste signifiait alors l'ensemble des vertus, rendre à Dieu ce qui est à Dieu et aux hommes ce qui leur appartient. Il se faisait partout les avocats des pauvres, de ces déshérités, que l'on appelait alors les ébionime. Après le péché d'idolâtrie, celui de mépris des pauvres et de l'oppression des faibles était le plus résolument flétri. Isaïe, surtout, est l'éloquente avocat des pauvres. Le Messie qu'il annonce est celui qui jugera les pauvres dans la justice. Entre parenthèses, Isaïe, onze, quatre, fermature de parenthèses. C'est précisément pour ce grand amour des humbles que certains rationalistes modernes ont qualifié les prophètes de démagogues de fougueux ennemis de toute dynastie. En réalité, trois grandes révélations médianimiques dominent l'histoire. Au prophète d'Israël a succédé le médium divin Jésus. Le spiritisme est la dernière révélation, la diffusion spirituelle annoncée par Joël. Alors que l'Esprit se répandra comme une aurore sur le monde que les vieillards auront des songes et des jeunes gens des visions. Reuss lui-même convient que, d'après cet oracle, l'effusion de l'Esprit sera si ample que la nation toute entière deviendra un peuple de prophètes. Ainsi, l'action psychique de l'au-delà transformera le monde futur en une humanité de voyants et d'auditifs. La médiumnité sera l'état ultime de la race humaine, marchant vers le terme de sa destinée. Descendons le cours des âges et nous verrons la médiumnité s'épanouir dans les milieux les plus divers, uniformes en son principe, variés à l'infini dans ses manifestations. L'histoire des prophètes d'Israël a été close par l'apparition du fils de Marie. Nous l'avons vu ailleurs. Petite note, voire Léon-Denis, christianisme et spiritisme, page 57 et suivante. Fin de la petite note. Nous l'avons vu ailleurs. La vue du Christ est remplie de manifestations qui font de lui le médiateur par excellence. Jésus fut un voyant et un inspiré. Le plus grand de tous ceux que le souffle divin a vivifié durant leur passage sur la terre. Le mystère de l'invisible enveloppe toute sa personne, toute son existence. Il s'entretient avec Moïse et Élie sur le tabord. Et des légions d'âmes l'assistent. Sa pensée embrasse deux univers. Sa parole à la douceur des mondes angéliques. Ses regards lisent dans le secret des cœurs et, d'un simple attouchement, il chasse sa souffrance. Ses facultés merveilleuses, il les communique parcellement à ses apôtres. Il leur dit « Ne soyez point en peine de ce que vous aurez à dire et n'y méditez point, car l'Esprit vous enseignera à cette heure même ce que vous devez dire. Ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Matthieu chapitre 10, 19, 20 Les siècles passent, la scène change. Là-bas, à l'Orient, une autre figure imposante se dresse. Dans le silence du désert, ce grand silence des espaces qui communique à l'âme une sérénité et un équilibre trop peu connu des habitants des villes, Mohamed Petite note Nous disons par corruption Mahomet Fin de la petite note Mahomet, le fondateur de l'Islam, rédige le Coran sous la dictée d'un esprit qui prend pour se faire écouter le nom et l'apparence de l'ange Gabriel. Petite note Voir Barthélémy Saint-Hilaire Mahomet, le Coran Page 103-158 Le Coran, dit-il, est resté le plus beau monument de la langue dans laquelle il a été écrit. Et je ne vois rien de pareil dans l'histoire religieuse de l'humanité. C'est ce qui explique la fluence énorme que ce livre a eue sur les Arabes. Ils sont convaincus que Mahomet, dont l'instruction était rudimentaire, ne pouvait écrire ce livre qui lui a été dicté par un ange. Fin de la petite note Lui-même affirme dans le livre au sacré des Arabes Votre compatriote, ô Coréhichite, n'est point égaré, il n'a point été séduit. Le Coran est une révélation qui lui a été faite. C'est le terrible qui l'a instruit. Et il a révélé aux serviteurs de Dieu ce qu'il avait à lui révéler. Le cœur de Mahomet ne ment pas, il l'a vu. Petite note Coran chapitre 53 1 à 11 Traduction de Kazir Mirski Étrange rapprochement, sa mission commence comme celle de Jeanne d'Arc. Elle se révèle à lui par des voix et des visions. Petite note Cosin de Perceval Essai sur l'histoire des Arabes Fin de la petite note Comme Jeanne, longtemps il y résistera, mais la puissance mystérieuse l'emporte sur sa volonté, et l'humble chamelier devient le fondateur d'une religion qui s'étend sur une vaste partie du monde. Il crée de toutes pièces un grand peuple et un grand empire. Au sujet de ses facultés médianimiques, voici ce que dit E. Bonne Mère Petite note E. Bonne Mère L'âme et ses manifestations à travers l'histoire Page 210 Mahomet tombait de temps à autre dans un état qui frappait de terreur ceux qui l'entouraient. Dans ces moments où sa personnalité lui échappait et où il se sentait envahi par une volonté plus puissante que la sienne, il se dérobait au regard. Ses yeux démesurément ouverts étaient fixes et sans regard. Immobile, il paraissait en proie à un évalouissement que rien ne pouvait dissiper. Puis, peu à peu, l'inspiration se dégageait et il écrivait ce que des voix mystérieuses lui dictaient avec une rapidité vertigineuse. Au Moyen Âge, citons deux grandes figures historiques, Christophe Colomb, le découvreur d'un monde nouveau, poussé par une obsession divine, et Jeanne d'Arc qui obéit à ses voix. Dans sa mission hasardeuse, Colomb était guidé par un génie invisible ou le traitait de visionnaire. Aux heures des plus grandes difficultés, il entendait une voix inconnue mémorer à son oreille. Dieu veut que votre nom résonne glorieusement à travers le monde. On vous donnera les clés de tous ces ports inconnus de l'Océan qui sont à présent fermés par de puissantes chaînes. Petite note La vie de Jeanne d'Arc est dans toutes les mémoires. On sait qu'en tout lieu des êtres invisibles inspirent et dirigent la Vierge héroïque de Don Rémy. Tous ces événements de cette glorieuse épopée sont annoncés à l'avance. Des apparitions surgissent devant elle. Des voix célestes brouissent à ses oreilles. L'inspiration coule en elle comme le courant d'une onde rapide. Au milieu des combats, dans les conseils, devant ses juges, partout, cet enfant de dix-huit ans commande ou répond avec assurance, consciente du rôle sublime qu'elle joue, ne variant jamais ni dans sa foi, ni dans ses paroles, inébranlable même devant les supplices, même devant la mort, illuminée et comme transfigurée par la lumière d'un autre monde. Écoutez-la. Ouverture des guillemets J'aime l'Église et suis bonne chrétienne, mais quant aux œuvres que j'ai faites et à mon avènement, il faut que je m'en attende au roi du ciel qui m'a envoyé. Je suis venue de par Dieu et les saints et saintes du paradis et l'Église victorieuse de là-haut et de leurs commandements. À cette Église-là, je soumets tous mes actes et tout ce que j'ai fait ou à faire. Fin de l'Église des guillemets Petite note Chapitre 1 Pages 162 à 176 Fin de la petite note La vie de Jeanne d'Arc comme médium et comme missionnaire serait sans égale dans l'histoire. Si avant elle, il n'y avait eu le supplicié du calvaire. L'on peut dire tout au moins que rien de plus auguste ne s'est vu depuis les premiers temps du christianisme. À ces noms glorieux, nous sommes en droit d'ajouter ceux des grands poètes. Après la musique, la poésie est un des foyers des plus purs de l'inspiration. Elle provoque l'extase intellectuelle qui permet de communiquer avec les mondes supérieurs. Plus que les autres hommes, le poète sent, aime et souffre. Toutes les voix de la nature chantent en lui. Le rythme de la vie invisible règle la cadence de ces vers. Tous les grands poètes héroïques commencent leur chant par une évocation au dieu ou à la muse. Et les dieux invoqués, c'est-à-dire les esprits inspirateurs, répondent à l'appel. Ils murmurent à l'oreille du poète mille choses sublimes, mille choses que seul il entend parmi les fils des hommes. Homer a des chants qui viennent de plus haut que la terre. Platon disait, entre parenthèses, dialogue du lion et du ménon, fin de la parenthèse, Le poète et le prophète pour recevoir l'inspiration, doivent entrer dans un état supérieur où leur horizon intellectuel est élargi et illuminé par une lumière plus haute. Ce ne sont pas les voyants, les prophètes ou les poètes qui parlent, mais c'est Dieu qui parle par eux. Selon Pythagore, l'inspiration est une suggestion des esprits qui nous révèlent l'avenir et les choses cachées. Virgile fut longtemps regardée comme un prophète à cause de son églogue messianique de Paulion. Dante est un médium incomparable. Sa divine comédie est un pèlerinage à travers les mondes invisibles. Ozanam, le principal auteur catholique qui ait analysé cette œuvre géniale, reconnaît que le plan n'est calqué sur les grandes ligues de l'initiation aux mystères antiques, dont le principe on le sait, était la communication avec l'occulte. C'est par les yeux de sa Béatrice morte qu'Aliguiary voit la splendeur de la lumière éternelle vivante et toute sa vie en est éclairée. Au milieu de ce sombre Moyen Âge, sa vie et son œuvre resplendissent comme les cimes alpestres lorsqu'elles se colorent des derniers rayons du jour et que le reste de la terre est déjà plongé dans la nuit. Le Tasse compose à dix-huit ans son poème chevaleresque Renaud sous l'inspiration de Lariost et plus tard en 1575 son œuvre capitale Sa Jérusalem délivrée vaste épopée qu'il affirme lui avoir été également inspirée. Shakespeare Milton Schellet ont été aussi désinspirés. Parlant du grand dramaturge Victor Goet dit ceci Forbes dont le curieux fascicule feuilleté par Waberton et perdu par Garrick affirme que Shakespeare se livrait à la magie et que ce qu'il a de bon dans ses pièces lui était dicté par un esprit. Petite note Voire Victor Goet William Shakespeare Page 50 Fin de la petite note Toutes les œuvres géniales sont peuplées de fantômes et d'apparitions. Là, là dit Echille en parlant des morts Vous ne les voyez pas mais moi je les vois. Petite note Berteloup Louis Ménard et son œuvre Page 64 Fin de la petite note Il en est de même dans Shakespeare Ses œuvres maîtresses Petite note Selon une thèse récente les principales œuvres de Shakespeare devraient être attribuées au chancelier Baccon D'autres critiques se basant sur la relation du chancelier avec les occultistes et les cabalistes du temps font de Shakespeare le médium de Baccon Quoi qu'il en soit les faits signalés n'en gardent pas moins à tout leur intérêt et leur signification Fin de la petite note Ces œuvres maîtresses donc Hamlet Macbeth etc. contiennent des scènes célèbres où se meufent des apparitions Les spectres du père d'Hamlet et de Ganko attachés au monde matériel par le poids du passé se rendent visibles et poussent les vivants au crime Milton Milton se faisait jouer de la harpe par ses filles avant de composer ses chants du paradis perdu parce que disait-il l'harmonie attire les genies inspirateurs Voilà ce qu'a dit de Shelley son historien Medwin Il rêvait tout éveillé dans une sorte d'abstraction léthargique qui lui était habituelle et après chaque accès ses yeux étincelaient ses lèvres frébissaient sa voix devenait tremblante d'émotion Il entrait dans une espèce de sonnambulisme pendant lequel son langage était plutôt d'un esprit ou d'un ange que d'un homme Fin de la petite note Goethe a puisé dans une large mesure aux sources de l'invisible Ses rapports avec l'avateur et Madame de Klittenborg l'avaient initié aux sciences profondes et chacune de ses œuvres en porte le sous Le Faust est une œuvre médianimique et symbolique au premier chef On pourrait en dire autant de Clockstock et de Saméciade Poème où l'on sent passer le souffle de l'au-delà Ouverture de Guilmets Je courais quelquefois à mon pupitre dit Goethe sans me prendre la peine de redresser une feuille de papier qui était de travers et j'écrivais ma pièce de verre depuis le commencement jusqu'à la fin en biais sans bouger A cet effet je saisissais de préférence un crayon qui se prête mieux à tracer des caractères car il m'était quelquefois arrivé d'être réveillé de ma poésie de somnambule par le cri ou par le crachement de ma plume de devenir distrait et d'étouffer à sa naissance une petite production Fermeture le musset avait des visions des apparitions et entendait des voix un soir sous les guichets du Louvre il perçut ses paroles je suis assassiné rue de Chobanay il y courut et se croisa avec un cadavre petite note annales politiques et littéraires 25 juillet et 22 août 1897 fin de la petite note entre guillemets où me mène donc cette main invisible qui ne veut pas que je m'arrête fermeture des guillemets disait-il petite note pour le mariéton une histoire d'amour 1897 page 168 fin de la petite note tour à tour sublime et pur comme les anges ou dépravé comme un démon il était soumis aux influences les plus diverses et il le remarquait lui-même deux témoins de sa vie intime Georges Sand et Mme Collet ont dépeint avec fidélité ce côté mystérieux de l'existence entre guillemets de l'enfant du siècle ouverture du guillemet oui disait-il à Thérèse je subis le phénomène que les tomaturges appellent la possession deux esprits se sont emparés de moi voilà bien des années que j'ai des visions et que j'entends des voix comment entend douter-je quand tous mes sens me l'affirment que deux fois quand la nuit tombe j'ai vu et j'ai entendu le jeune prince qui me fut cher et un autre de mes amis frappé en duel devant moi il me semble aux heures où cette communion s'opère que mon esprit se détache de mon corps pour répondre à la voix des esprits qui me parle fermeture des guillemets petite note madame collet lui chapitre 23 page 368 69 et voir mélange de littérature et de critique entre parenthèses concert de mademoiselle garcia 1839 fin de la petite note madame collet tenait du poète le récit de trois apparitions de femmes aimées et mortes qu'elle décrit d'une façon émouvante elle y ajoute plusieurs cas d'extériorisation semblables à ceux de nos médiums contemporains changeant des madame collet affirme que le poète s'entransait avec la plus grande facilité lui-même parle de souffle froid ressenti et de détachement subi ce qu'il y eut était difficile d'imaginer il ressort de ces faits qu'elle fraîte de musset devait à des influences occultes une partie au moins de l'ascendant qu'il exerça sur ses contemporains ce fut à la fois un poète d'une haute inspiration et à proprement parler un voyant et un auditif dans tous les temps ces subtiles communications des esprits aux mortels sont venus féconder l'art et la littérature certes nous n'appelons pas littérateurs ces aligneurs de phrases qui n'ont jamais ressenti les souffles de l'au-delà les écrivains en qui descendent les effluves supérieurs se comptent il faut des prédispositions déjà anciennes un lent travail d'assimilation pour que la force inconnue puisse agir sur l'âme du penseur mais chez ceux qui réalisent ces conditions l'inspiration se précipite comme un flot la pensée jaillit originale ou puissante et l'influence qu'elle exerce est souveraine la forme de l'inspiration varie selon les natures chez les uns le cerveau est comme un miroir qui reflète les choses cachées et en renvoie les radiations sur l'humanité d'autres entendent la grande voix mystérieuse le bruissement des paroles qui explique le passé éclaire le présent annonce l'avenir sous mille formes la visible pénètre les sensitifs et s'impose chez Goethe dit Flammarion en certaines heures de passion cette communication des esprits est apparue avec une lumineuse clarté chez d'autres comme pour Bacon cette conviction s'est lentement formée de ces menus indices que l'étude quotidienne de l'homme dans l'oeuvre de Roger Bacon le docteur admirable Opus Mayus toutes les grandes inventions de notre temps sont prédites et décrites Jérôme Cardan dans Rerum Varietate se félicitait de posséder les dons qui permettent de tomber en extase à volonté de voir des objets étrangers par les yeux de l'esprit et d'être informé de l'avenir Schiller a déclaré que ses plus belles pensées n'étaient pas de sa propre création elles lui venaient si rapidement avec une telle force qu'il avait de la difficulté à les saisir assez vite pour les transcrire Les facultés médianimiques d'Emmanuel Swedenborg le philosophe suédois sont attestées par la lettre célèbre de Kant à Mademoiselle de Klobisch Dans cette lettre l'auteur de la critique de la raison pure rapporte que Madame Arteville veuve de l'ambassadeur allemand à Stockholm obtint par l'intermédiaire du baron de Swedenborg une communication de son mari décédé relative à un document précieux demeurait introuvable malgré les recherches assidues il était enfermé dans un tiroir secret dont le défunt révéla l'existence connue de lui seul L'incendie de Stockholm vu et décrit par Swedenborg à 300 000 de distance est aussi une preuve de la puissance de ses facultés on peut donc admettre que ces théories sur la vie invisible ne sont pas le produit de son imagination mais qu'elles ont été inspirées par des visions et des révélations quant à la forme sous laquelle il les a décrites il n'y faut attacher qu'une importance relative tous les voyants se trouvent dans la nécessité de traduire la perception qu'ils ont de l'invisible à l'aide des formes des images des expressions imposées par leur éducation et familières au milieu où ils vivent c'est ainsi que suivant les temps et les latitudes ils donneront aux habitants de l'autre monde les noms de dieux d'anges de démons de génie ou d'esprit voyons maintenant les grands écrivains du 19e siècle Chateaubriand et sa soeur Lucille ont les mêmes droits à être considérés comme désaspirés ouverture des guillemets la première inspiration du poète sa première muse nous dit-on fut sa soeur Lucille nul doute que les années passées près de cet être de rêverie et de prière n'aient laissé leur trace dans le cœur du jeune homme ému comme il le rappelle entre parenthèses mémoire d'outre-tombe par les soudains abattements de cette nature extatique et désolée cette jeune fille mystérieuse à demi son ambule presque douée de la seconde vue comme une habitante des îles hébrides traversa l'enfance de Chateaubriand ainsi que l'apparition de la douleur elle communiqua son poétique malaise à ce frère déjà si tourmenté c'est ainsi qu'elle fut de moitié dans toutes les conceptions du poète en ce cœur de blanche vision nous la retrouverons partout ces bizarres prédictions ne lui ont-elles pas fait entrevoir le type d'une Vélida Balzac dans Ursule Mirouet Séraphita Louis Lambert la peau de chagrin etc a touché à tous les problèmes de la vie invisible de l'occultisme et du magnétisme toutes ces questions lui étaient familières il les traitait avec une réelle maîtrise à une époque où elles étaient encore plus connues c'était non seulement un profond observateur mais aussi un voyant dans l'exception la plus haute du mot Edgar Kinney eut les mêmes intuitions géniales si nous devons en croire monsieur Ledrin critique littéraire fort sceptique qui s'exprimait ainsi dans un article de l'Éclair à l'occasion de son centenaire en 1903 ouverture des guillemets en même temps que le monde visible enchantait il avait les yeux fixés sur le monde invisible ce fut un ardent spiritualiste comme tous ceux de sa génération comme Lamartine comme Victor Hugo comme Michelet il crut à la cité mortelle des âmes à la patrie d'où aucun homme ne peut bannir le souffle de je ne sais quel pays supraterrestre le prend à certains moments et l'emporte comme sur des ailes vers les espaces infinis lisez son discours sur la tombe de sa mère sur celle de son beau-fils Georges Mourousi quels accents d'en haut c'est un habit entre parenthèses prophètes s'élevant au-dessus de tous les sacerdoces et parlant au nom de l'éternel comme investi d'une mission directe fermeture des guillemets Lamartine dans Jocelyn dans la chute d'un ange Jean Reynaud dans Ciel et Terre peuvent être aussi considérés comme des inspirés Lamartine écrivait à Arlès Dufour pour se défendre des reproches d'enfantins j'ai mon but il ne le soupçonne pas personne ne sait lequel excepté moi j'y monte au pas que le temps comporte et pas plus vite ce but est impersonnel et uniquement divin il se dévoilera plus tard en attendant comment veut-il que je parle à des hommes de chair et d'os le pur langage des esprits fermeture des guillemets petite note revue latine et journal des débats du 6 septembre 1903 fin de la petite note Michelet à certaines heures semble être sous l'empire de quelques pouvoirs inconnus écoutez-le parlant de son histoire de la révolution jamais depuis ma pucelle d'orléans je n'avais eu un tel rayon d'en haut une scie lumineuse échappée du ciel inoubliable jour qui suis-je pour les avoir compté je ne sais pas encore je ne saurais jamais comment j'ai pu les reproduire l'incroyable bonheur de retrouver cela si vivant si brûlant après soixante années m'avait agrandi le cœur d'une joie héroïque fermeture des guillemets inspiré porte-parole de l'invisible Peter Hugo ne l'est pas moins ouverture des guillemets Dieu se manifeste à travers la pensée de l'homme a-t-il dit le poète est prêtre il croit à la communication avec les morts on connaît ses séances de spiritisme à Jersey avec Madame de Girardin et Auguste Bacry décrites par celui-ci dans ses miettes de l'histoire les vers qu'il adressait à l'esprit de Molière et ceux terriblement ironiques que l'ombre du sépulcre lui ditait au moyen des pieds d'une table sans doute à propos des hommes de génie il repousse cette entre guillemets erreur de tous les temps de vouloir donner au cerveau humain des auxiliaires extérieurs fermeture des guillemets une telle opinion en trou Madjouva de Vatem choque son orgueil mais il se contredira lui-même dans bien des cas n'est-ce pas lui qui a écrit les morts sont des vivants mais les a le combat et nous sentons passer leurs flèches visibles sur la tombe d'Emilie de Putron il prononçait ses paroles restées célèbres les morts sont les invisibles mais ils ne sont pas les absents sur le fauteuil des ancêtres qu'on voyait dans la salle à manger d'Hauteville House il avait inscrit ses mots expressifs absentes ad sunt n'est-ce pas une évocation constante de ceux qui l'avaient aimé toutes ses œuvres sont parsemées de superbes invocations aux voix de l'ombre aux voix du gouffre aux voix de l'espace etc certes nous ne prétendons pas que gouffre le médium au sens étroit du mot comme le sont nombre de gens aptes à obtenir des phénomènes de peu de valeur ce puissant esprit ne pouvait être réduit au rôle secondaire d'interprète des pensées d'autrui nous voulons dire que l'au-delà répandait sur lui ses radiations et ses harmonies elle fécondait son génie elle les élargissait jusqu'à l'infini l'horizon de sa pensée chez Henri Henn cette collaboration de l'invisible se traduit d'une manière sensible voici ce qu'il disait dans la préface de sa tragédie de W. Radcliffe ouverture des guillemets j'ai écrit William Radcliffe à Berlin sous les tilleuls lors des derniers jours de 1821 pendant que le soleil éclairait de ses rayons plutôt moussades les toits couverts de neige et les arbres dépouillés de leurs feuilles j'écrivais sans interruption et sans faire de rature tout en écrivant il me semblait que j'entendais au-dessus de ma tête comme un brussement d'elle lorsque je racontais ce fait à mes amis jeunes poètes berlinois ils se regardèrent d'une façon singulière et me déclarèrent unanimement qu'ils n'avaient jamais rien remarqué de semblable en écrivant fermeture des guillemets ce qu'il y a de plus remarquable c'est que cette tragédie est entièrement spirite le développement de l'action et son dénouement se réclament de l'influence réciproque du monde terrestre et du monde des esprits beaucoup d'auteurs célèbres ont été médiums sans le savoir d'autres en ont eu conscience Paul Adam un des plus féconds écrivains dans notre temps l'a avoué sans réticence ouverture des guillemets j'ai été un puissant médium écrivain la force qui m'inspirait avait une telle puissance physique qu'elle obligeait le crayon libre à remonter la pente du papier incliné par ma main malgré les lois de l'apesanteur cette force voyait non seulement dans le passé que j'ignorais mais elle avait la préscience de l'avenir ses prédictions étaient stupéfiantes par leur réalisation vu que rien rien ne pouvait me les faire prévoir fermeture des guillemets tous n'ont pas cette franchise et préfèrent laisser croire à leur mérite personnel mais en général les grands génies reconnaissent volontiers qu'ils sont dirigés par les intelligents supérieures on retrouve chez nombre d'écrivains de notre temps cette sorte d'obsession de l'invisible Hoffman Boulouard-Lytton Barbette-Revilly Guy de Maupassant etc. l'ont connu et exprimé dans quelques-unes de leurs œuvres ils ont participé à des degrés divers à cette communication des âmes d'où sort dévoilé le mystère immense de la vie et de l'espace on le voit dans tous les domaines de l'art et de la pensée les cieux vivifient la terre les grands musiciens les princes de l'harmonie semblent avoir été plus directement encore sous l'influence de la médiumnité non seulement la précocité de quelques-uns de Mozart par exemple atteste le principe des réincarnations mais il y a aussi dans la vie des compositeurs célèbres des phénomènes absolument médianimiques qu'il serait trop long de rapporter ici leur histoire est dans toutes les mains nous avons vu plus haut chapitre 14 comme Mozart et Beethoven ont rendu témoignage des influences ultra mondaines qui inspiraient leur génie on pourrait en dire autant d'Eiden Handel Gluck etc. Chopin avait des visions qui parfois le terrifiaient ses plus belles compositions sa marche funèbre sa nocturne furent écrites dans une obscurité complète toute l'œuvre de Wagner repousse sur un fond de spiritualité cela est exprimé aussi bien dans les paroles de Lohengrin du Tannhauser et de Parsifal que dans toute la musique elle-même les hommes illustres ont été pour la plupart des médiums auditifs c'est à leur réveil le plus souvent qu'ils ont composé leurs œuvres Dante appelait le matin l'heure divine parce que c'est celle où l'on exprime les aspirations de la nuit il y aurait de belles choses à dire sur les révélations nocturnes faites au génie les anciens connaissaient le mystère de cette initiation ils disaient le jour est aux hommes la nuit appartient au Dieu pendant le sommeil les âmes supérieures remontent vers les sphères sublimes elles se plongent les radiations de la pensée divine dans un océan de sonorité de vibrations harmonieuses elles y découvrent les principes et les causes de la symphonie éternelle François d'Assise et Nicolas de Tolentino furent plongés dans l'extase pour avoir entendu un lointain écho quelques notes perdues des concerts célestes c'est-à-dire de l'orchestre infini des mondes le requiem de Mozart n'a pas d'autre origine quelques heures seulement avant son dégagement corporel le maître crayonna d'une main déjà glacée cet hymne funèbre qui fut la dernière manifestation de son génie il convenait que l'illustre médium qui avait toute sa vie perçut les voix mélodieuses de l'espace expira dans une dernière harmonie et que son âme s'exhala dans une plainte surhumaine en des accents ineffables dont seuls sont capables les grands inspirés parvenus au seuil des mondes glorieux Raphaël Sanzio disait que ses plus belles œuvres lui avaient été inspirées et montrées dans une sorte de vision Dan Lecker sculpteur allemand affirmait que l'idée de son Christ un chef-d'œuvre lui avait été communiquée par inspiration dans un rêve après l'avoir vainement cherché dans ses heures d'études Une nuit Albert Durer veillait et songeait Il voulait peindre les quatre évangélistes et ayant retouché qu'il ne rendait pas à son gré l'idéal qu'il s'en faisait il jeta ses pinceaux ouvrit sa fenêtre et contempla les étoiles L'aspiration lui vint en cet instant de tristesse Il avocat ses modèles spirituels La lune brillait sur les monuments et les pignons des cathédrales de Nuremberg Il dit Vous avez permis à des hommes de transformer récits des débris de roc en bâtiments harmonieux et pleins de majesté Permettez-moi de rendre sur la toile ces saints envoyés que je porte en mon âme Il vit alors l'église Saint-Sébald se coloré de feu et des nuages bleus formaient un rond sur lequel se dessinaient les imposantes figures des quatre évangélistes Et il dit Voilà les traits que j'ai en vain chercher à retracer N'est-ce pas là un cas de médiumnité ? Et actuellement ne voyons-nous pas le même fait se reproduire chez Ellen Smith le médium de Genève ? Petite note Paix universelle 15 novembre 1910 Fin de la petite note Il y aurait beaucoup à écrire sur la part des hautes inspirations dans l'art Ne faut-il pas voir aussi l'influence d'en haut dans cette puissance de la parole qui soulève et entraîne les foules comme le vent soulève les flots de la mer ? Elle semble surtout se manifester chez les orateurs aux hautes envolées qui à certaines heures sont comme soulevées de terre et portées sur de larges ailes ou bien chez ces improvisateurs aux périodes prestigieuses au langage harmonieux dont la parole coule en ondes pressées ce que Cicéron appelait le fleuve du discours Le pouvoir de guérir par le regard l'attouchement l'imposition des mains est aussi une des formes par lesquelles l'action spirituelle s'exerce sur le monde Dieu source de vie est le principe de la santé physique comme il est celui de la perfection morale et de la suprême beauté certains hommes par la prière et l'élan magnétique attirent à eux cet influx ce rayonnement de la force divine qui chasse les fluides impurs cause de tant de souffrance l'esprit de charité le dévouement poussé jusqu'au sacrifice l'oubli de soi-même sont les conditions nécessaires pour acquérir et conserver ce pouvoir un des plus merveilleux que Dieu est accordé à l'homme cette puissance cette supériorité de l'esprit sur la matière s'affirme dans tous les temps Vespasien guérit par la position des mains un aveugle et un estropié Petite note voire tacite histoire livre 4 chapitre 81 fin de la petite note Les guérisons d'Apollonius de Tian ne sont pas moins célèbres toutes sont surpassées par celles du Christ et de ses apôtres opérées en vertu des mêmes lois dans les temps modernes vers 1830 un saint prêtre bavarois le prince de Ohenlohe posséda cette faculté admirable il procédait toujours par la prière et l'invocation et le bruit de ses cures retentit dans toute l'Europe il guérissait les aveugles les sourds les muets une foule de malades et d'infirmes sans cesse renouvelés assiégait sa demeure plus près de nous d'autres tomaturges attirèrent la foule des douloureux et des désespérés qu'à Agnès puis Ségur Dupotet Deleuse et leurs disciples firent des prodiges aujourd'hui encore nombre de guérisseurs plus ou moins heureux soignent avec la assistance des esprits ces simples ces croyances sont des énigmes et des gêneurs pour la science médicale officielle si impuissante devant la douleur malgré ses prétentions orgueilleuses Charcot cet observateur subtil à la fin de sa vie reconnut leur pouvoir il écrivit dans une revue anglaise une étude devenue fameuse The Faith Healing la foi qui guérit en effet la foi qui est elle-même une source de vie peut suffire à rendre la santé les faits le démontrent avec une éloquence irrésistible dans les milieux les plus divers des hommes de bien le curé d'Ars monsieur Vigne un protestant des Cébènes le père Jean de Kronstad d'autres encore aussi bien dans les sanctuaires catholiques que dans ceux de l'islam ou de l'Inde ont obtenu par la prière des guérisons innombrables ceux-ci le démontrent au-dessus de toutes les églises humaines en dehors de tous les rites de toutes les sectes de toutes les formules il est un foyer suprême que l'âme peut atteindre par les élans de la foi elle y puise des forces des secours des lumières qu'on ne peut apprécier ni comprendre si on méconnaît Dieu et ne veut pas prier en réalité la guérison magnétique n'exige ni passe ni formule spéciale mais seulement le désir ardent de soulager autrui l'appel sincère et profond de l'âme à Dieu principe et source de toutes les forces de ces considérations un fait se dégage c'est que perpétuellement dans tous les âges le monde invisible a collaboré avec le monde des vivants déversé sur lui ses inspirations ses secours les miracles du passé sont les phénomènes du présent les noms seuls changent les faits spirites sont éternels ainsi tout s'explique s'éclaire se comprend sur le cadre immense du passé le penseur se penche le flambeau du nouveau spiritualisme à la main et sous cette lumière dans la profondeur des siècles la poussière des débris de l'histoire brille à son regard comme des étincelles d'or le génie avons-nous dit est une médiumnité les hommes de génie sont des médiums à des degrés divers et dans des ordres différents il y a dans leur faculté non seulement une grande variété de formes mais aussi une graduation et une hiérarchie comme dans tous les domaines de la nature et de la vie les hommes de génie volontairement ou non consciemment ou non sont en relation avec l'au-delà ils en reçoivent les plus puissants effluves des aspirateurs qui sont invisibles les assistent et collaborent à leurs œuvres j'ajouterai que le génie est une médiumnité douloureuse nous l'avons vu les plus grands médiums ont été les plus grands martyres la mort de Socrate le supplice de Jésus le boucher de Jeanne d'Arc sont quelques-uns de ces calvaires rédempteurs qui dominent l'histoire tous les grands hommes ont souffert ils ont été suivant une parole célèbre d'illustres persécutés tout homme qui monte s'isole et l'homme isolé souffre il est incompris un beau livre à écrire ce serait celui des malheurs du génie on y verrait combien était douloureuse la destinée de tous les Christs de ce monde Orphée déchirée par les bacchantes Moïse enterré vivant peut-être sur le nébo Isaïe sciée par la moitié du corps Socrate empoisonné par la cigu Colombe enchaîné comme un malfaiteur le Tasse enfermé avec des fous Dante errant à travers les exils Milton pauvre comme Job et aveugle comme Homer le Camoens argonisant sur un grabat d'hôpital les grands inventeurs Galilée incarcérés par l'Inquisition Salomon de Cosse Bernard Palissy Gêneur Papin Fulton et tant d'autres traités comme des ascensés folie sublime comme celle de Jésus qu'Hérode fait couronner d'épines et revêtir d'une robe de pourpre en signe de dérision telle est l'histoire du génie dans l'humanité il y a là des lois mystérieuses autrefois connues par les sages maintenant oubliées et que la science spiritualiste contemporaine doit reconstituer par un long labeur et parmi beaucoup de contradictions car c'est la punition des peuples de reconquérir au prix de leur sueur par leur sang par leurs larmes les vérités perdues et les révélations oubliées mais revenons à l'étude psychique du génie le génie est une médiumnité il en a d'abord le caractère essentiel qui est l'intermittence un homme supérieur ne l'est jamais à l'état habituel le sublime âgé continu ferait éclater le cerveau les hommes de génie ont parfois des repos vulgaires il en est même qu'ils n'ont été inspirés qu'une fois dans leur vie ils ont écrit une œuvre immortelle puis se sont reposés de nombreux exemples le démontrent la médiumnité géniale ressemble à la médiumnité à incorporation elle est précédée d'une sorte de trance que l'on a appelé justement le tourment de l'aspiration le mens divinior ne pénètre pas impunément dans l'être mortel il s'y impose en quelque sorte par violence une sorte de fièvre un frisson sacré font tressaillir celui que l'esprit vient visiter petite note Lamartine onzième méditation l'enthousiasme a décrit cet état en des vers superbes ainsi quand tu fonds mon Dieu mon âme oppressée bondit s'élance et bat mon sein la foudre en mes veines circule étonnée du feu qui me brûle je l'irrite en le combattant et la lave de mon génie déborde en torrent d'harmonie et me consume en s'échappant fin de la petite note des signes des transports semblables à ceux qui agitaient la pitié sous son trépied annoncent l'arrivée du Dieu tous les grands inspirés poètes orateurs musiciens artistes ont connu cette surexcitation sibylline quelques-uns même en sont morts Raphaël en a été consumé à la fleur de son âge il est de jeunes prédestinés dont l'enveloppe trop fragile n'a pu supporter la puissance des inspirations surhumaines et qui sont tombés à l'aube initiale de leur génie comme la fleur délicate que tue le premier rayon de soleil l'église admet cette doctrine elle enseigne que parmi ses auteurs sacrés les uns sont directement inspirés comme les prophètes les autres simplement assistés cette distinction entre l'inspiration et l'assistance est représentée pour nous par les différents degrés de la médiumnité rappelons à ce sujet ce que nous avons exposé ailleurs petite note voir christianisme et spiritisme chapitres 4 et 5 fin de la petite note la vie des saints déborde de la sève médianimique dont l'église primitive fut remplie par le christ et ses apôtres les conseils de saint paul aux caratien sont des recommandations d'un chef de groupe à ses initiés Thomas d'aquin dit avoir commenté ses épîtres sous la dictée même de l'apôtre il conversait avec un personnage invisible la nuit sa cellule se remplissait d'une lumière étrange et son disciple Réginald étant mort revint trois jours après lui dire ce qu'il avait vu dans le ciel Albert le Grand tenait sa science incomparable de la nature par mode d'infusion médianimique cette science lui fit retirer subitement comme elle lui avait été communiquée et à l'âge de quarante ans il redevint ignorant comme un enfant Joachim de Flore et Jean de Parme son disciple furent instruits par des visions et écrivirent sous la dictée d'un esprit l'évangile éternel qui contient en germe toute la révélation de l'avenir les littératies de la renaissance Marcille Fissin de Florence Pic de la Myrandole Jérôme Cardan Paracels Pomponasse et le puissant Savonarole se plongèrent dans la médianité comme dans un océan spirituel le XVIIe siècle eut aussi ses glorieuses aspirées Pascal avait des extases Malbranche écrivit dans l'obscurité d'une cellule close sa recherche de la vérité Descartes raconte lui-même que son système génial du doute méthodique lui fut révélé par une intuition soudaine qui traversa sa pensée avec la rapidité d'un éclair Petite note Voir ses Olympiques M. A. Fouillé dans sa biographie de Descartes page 12 écrit au sujet de cette aspiration Il, Descartes la considérait comme une révélation de l'esprit de vérité sur la voie qu'il devait suivre car il avait l'imagination ardente une sorte d'exaltation intérieure qui allait dit Voltaire jusqu'à la singularité Dans une de ses notes il écrit au sujet de ce jour décisif par reconnaissance pour ce qu'il croyait être une inspiration divine Avant la fin de novembre j'irai à Lorette et je m'y rendrai à pied de Venise Fin de la petite note Or c'est à la philosophie cartésienne ainsi née d'une sorte de révélation médianimique que nous devons l'émancipation de la pensée moderne l'affranchissement de l'esprit humain emprisonné depuis des siècles dans la forteresse scolastique véritable bastille du despotisme monastique et aristotélicien Ces grands illuminés du XVIIe siècle sont les précurseurs de Messmer de Saint-Martin de Swedenborg de l'école sainte-simonienne et de tous les apôtres de la doctrine humanitaire en attendant Allan Kardec et l'époque spiritualiste actuelle dont les foyers innombrables s'allument sur tous les points de l'univers Ainsi le phénomène de la médiumnité remplit les âges tant au bruyant d'un vif éclat tant en sombre et voilé selon l'état d'âme des peuples Il n'a jamais cessé de guider l'humanité dans le terrestre pèlerinage Toutes les grandes œuvres sont filles de l'au-delà Tout ce qui a révolutionné le monde de la pensée a mené un progrès intellectuel est né d'un souffle inspirateur Dans la hiérarchie des intelligences il existe une magnifique solidarité Les grands aspirés se sont transmis le long du chemin des siècles le flambeau de la médiumnité révélatrice et glorieuse L'humanité marche encore à la lueur crépusculaire de ces révélations à la clarté de ces feux allumés sur les hauteurs de l'histoire par des éclaireurs prédestinés Cette vue de l'histoire générale est grandiose et consolante Elle prend l'allure et le caractère d'un drame sacré Dieu envoie sa pensée au monde par des messagers qui descendent sans cesse les degrés de l'échelle des êtres et vont porter aux hommes la communication divine comme les astres envoient à la terre à travers les profondeurs leur subtile radiation Ainsi tout se relie dans le plan universel Les mondes supérieurs font l'éducation des mondes inférieurs Les esprits célestes se font les instructeurs des humanités arriérées L'ascension des mondes d'épreuve vers les mondes régénérateurs est le plus beau spectacle qu'il puisse s'offrir à l'admiration du penseur Depuis les sphères les plus hautes et les plus brillantes jusqu'aux régions les plus obscures et les plus basses Depuis les esprits les plus radieux jusqu'aux hommes les plus grossiers La pensée divine descend dans une cascade de lumière et dans une effusion d'amour Par cette doctrine ou plutôt par cette vision de la solidarité intellectuelle des êtres nous comprenons tout ce que nous devons à nos ancêtres spirituels aux glorieux médiums qui ont semé par le labeur douloureux du génie ce que nous récoltons ce que d'autres recueilleront mieux encore dans l'avenir Ces pensées doivent nous inspirer une piété reconnaissante pour les morts augustes qui ont assuré le progrès du monde Nous vivons en des temps troublés où l'on ne sent plus guère ces choses Très peu parmi nos contemporains s'élèvent jusqu'à ces sommets du haut desquels comme d'un promontoire on aperçoit le vaste océan des âges le flux et le reflux harmonieux des événements L'Église devenue une société politique n'a pas su appliquer aux besoins moraux de l'humanité ses vérités profondes et ses lois de la visible Les sacerdoces sont impuissants à nous relever car eux-mêmes ont oublié les mots sacrés de l'antique sagesse et le secret des mystères La science moderne s'est abîmée jusqu'ici dans le matérialisme et le positivisme expérimental L'université ne s'est pas dispensée par la voix de ses maîtres l'enseignement régénérateur qui trempe les âmes et les prépare aux grandes luttes de la vie Les sociétés secrètes elles aussi ont perdu le sens des traditions qui justifiaient leur existence Elles en pratiquent encore les rites mais l'âme qui les vivifiait s'est envolée vers d'autres cieux Il est temps qu'un souffle nouveau passe sur le monde et rende la vie à ses formes usées à ses enveloppes desséchées Seules la science et la révélation des esprits peuvent donner à l'humanité la notion exacte de ses destinées Un grand travail s'accomplit en ce sens à l'heure présente Une œuvre puissante s'élabore L'étude constante et approfondie du monde invisible qui est aussi le monde des causes sera la grande ressource et le réservoir inépuisable où devront s'alimenter la pensée et la vie La médiumnité en est la clé Par cette étude l'homme arrivera à la vraie science et à la vraie croyance Celles qui ne s'excluent pas l'une l'autre mais s'unissent pour se féconder Par là aussi une communion plus intime s'établira entre les vivants et les morts et de secours plus abondants découleront des espaces vers nous L'homme de demain saura comprendre et bénir la vie Il ne craindra plus la mort Il réalisera par ses efforts le règne de Dieu c'est-à-dire de la paix et de la justice sur la terre et parvenu au terme de l'étape Son dernier soir sera lumineux et calme comme le coucher des constellations à l'heure où l'aube matinale commence à poindre à l'horizon Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé